Voice of Cameroon Ce qui sortira de cette assise à laquelle se sont associés les expertises des administrations sectorielles permettra la mise sur pied dans les délais les plus brefs d'un nouveau CIGPS II, outil de gestion des effectifs et de la solde. En effet, cette application devra nous apporter d'importantes valeurs ajoutées dans la maîtrise de la gestion du personnel de l'État du Cameroun et de la solde associée. Ce qui nous oblige à être à la fois méthodiques, méticuleux et dirigeants dans la conduite de ce projet. Bien plus, vous n'êtes pas sans savoir que la réussite du projet nouveau CIGPS II influence grandement la qualité des résultats attendus de la réforme à la gestion des finances publiques de notre pays, suivant notamment nos engagements avec les bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. C'est en ce lieu que prennent fin les procédures administratives qui ont permis la validation et la sélection des prestataires et du budget y afférent. La porte qui s'ouvre ici à présent conduit vers des actions qui se veulent empreintes de collaboration et de participation. La mise en œuvre du présent projet se doit de demeurer collaborative, participative, paritaire et vertueuse. Voilà l'une, ou plutôt la condition clé de son succès. Ne faisons donc l'économie d'aucune observation ou question, d'aucune utile et nécessaire assistance sur les plans que nous devons évoquer, éléments ou contradictions critiques. Pensons à l'intérêt supérieur de notre pays dans le suivi de cet important projet. De ce fait, puis aider d'un outil technique à partir duquel le nouveau CIGPS devrait être conçu, développé et mis en service. D'apprécier les relations qui existeront entre le gouvernement et le prestataire après la mise en service du nouveau CIGPS. Le présent rapport au KIF et à Saint-Denis, c'est-à-ci, s'articule au double des points C.A. Premier point, présentation des sociétés prévalifiées. Deuxième point, détermination des éléments de base et de solutions proposées. Troisième point, évaluation des exposés. Le développement du Cameroun passe par une fonction publique de qualité, constituée d'effectifs prêts à l'emploi et au profil de carrière ambitieux. Le CIGPS en est évidemment la boussole.